bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne rc garage 75 pour de nouvelles aventures donc la nouvelle sortie deuxième sortie avec ce i try ford qui en électro d'origine que j'ai acheté d'occasion récemment un gars un membre du forum auquel je suis donc j'avais déjà fait une sortie à la grotte de menil vous verrez les vidéos ça sera montage là je vous fais vidéo live pour voir ce qui vaut bon il est pas mal optionné il ya des lest devant il ya des l'est derrière il ya une déco carrosserie à l'éclairage prosquel qu'est-ce qu'il ya d'autre des échappements le un attelage des marchepieds en alu chromé quoi je sais pas trop la calandre aussi le ford devant qui ont qui en relief bon bien bien fait quoi bon dessus j'ai pas fait encore l'habitacle c'est ce qui manque franchement c'est ce qui manque vous avez vu le mien voilà quoi il n'y a pas photo et surtout infusion aussi l'un ne va pas sans l'autre voilà il ya l'éclairage et passage de roues c'est il ya de la gouache et là je suis en attente d'infusion et ce 1200 j'ai hâte de le monter car l'électro d'origine pas qu'elle est pas bien mais quand on est habitué aux fusions sincèrement bon ça n'a rien à voir quoi voilà donc là quand j'étais quand même un peu pressé on va dire comme là il fait beau encore il fait froid mais il fait beau de de l'essayer où je suis habitué de rouler voilà car en fait le mien jamais je l'avais essayé avec les roues en deux deux et donc dans la première sortie que j'ai fait où il ya un peu de rocher de l'eau bah franchement il m'a épaté j'ai été étonné quoi donc seul l'électro c'était compliqué voilà ça se dérobe toujours bon comparé aux autres un autre t-rex 4 ce que j'ai modifié il faut adapter sa conduite parce que ben il est sur pattes et malgré les laisse les lest bas en des verts ouais c'est chaud voilà tout simplement en montée c'est chaud en forte montée en forte descente c'est chaud aussi voilà donc il faut faire en fonction voilà il va pas monter faut pas rêver peut essayer mais bon je vais même pas s'il descendra sans se lever de l'arrière malgré qu'il a des lest aussi à l'arrière j'ai pas encore modifié la batterie l'emplacement de la batterie moi j'utilise mes petites batteries de 120 grammes il faudra que je la déplace quand même ouais non là à mon avis il monte pas bon sur les miens je suis en irax predator par contre dans cette taille là il n'y a pas donc je pense que je vais laisser ces pneus d'origine je ne sais pas à moins que j'en trouve qu'ils fassent la même taille ceux là c'est des si je dis pas de conneries des 130 il me semble il me semble bon les petits t-rex4 sont pas mauvais non plus bon je l'ai pas posé encore faudra que je le pèse parce que ouais sinon clume quand même le truc ah oui il ya les protections de pont de skid aussi j'oubliais mais bon ça j'ai moi je suis pas fan je vais le retirer voilà il est monté bon là pour descendre et puis on n'a pas la progressivité du fusion et là il est réglé en mode crawler donc avant arrière fera en neutre on y arrive mais bon comme je vous dis qu'on est habitué aux fusions waouh c'est on n'a pas du tout le même feeling bon j'ai mis un coup de gaz sinon ça aurait peut-être pas été bon bon allez on va continuer on va aller jusqu'au bout pour que vous voyez au moins eh ben en direct on Bon après je vais rouler, je me le referai dans l'autre sens mais hors vidéo, que je roule parce que là je filme, je tiens la cam en même temps et je commence à avoir mal au bras. Voilà, oui sans sortir un mieux qu'un RX4 quoi, mieux, oui un peu mieux qu'un RX4 normal c'est dans les gros franchissements, voilà. Il pourra passer plus facilement, on ne va pas descendre là, c'est facile, on va monter là, ça je l'avais fait déjà mais dans l'autre sens, voilà, il passe tranquille quoi, voilà c'est une grosse marche là, il passe tranquillou quoi. Il faut juste que je voie ce qu'il y a derrière, je n'ai pas envie d'aller le chercher. Aïe aïe aïe, ça se barre en sucette là, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Où il est ? Aïe aïe aïe, bon, je ne vois plus. Il est passé où ? Avec son éclairage puissant, on le repère de loin le bazar. Bon par contre là j'appréhende mal le terrain. Je ne sais pas si on va le voir dans la vidéo, on va voir l'éclairage, parce que l'éclairage, c'est costaud. Alors je ne sais pas si je vais le garder cet éclairage ou si je me fais un Ford Ranger custom, vu qu'il est déjà un peu modifié. Voilà, il s'est retourné. Bon, on va aller le chercher. Il s'est couché. Allez, hop ! Pas le droit d'être sur ses pattes. ok voilà je vais revenir devant ça je le fais hors vidéo quand je vais derrière en général après je continue à rouler tranquille bon pour l'instant ça le fait pas mal parce que j'ai un ami qui en a un bon je l'avais essayé mais c'est apparu au Sterlitz et j'avais pas fait le foufou c'était juste sur le plat donc on peut pas se rendre compte mais je l'avais vu rouler j'étais on l'avait même comparé au mien qui est rabaissé avec des roues de 1.9 bon le mien était plus performant c'est clair mais j'avais pas essayé celui-là donc là maintenant celui-là c'est le mien il n'y a pas de soucis quoi si je fais un tonneau même si j'ai pas envie d'en faire c'est le mien quoi bon bah pour l'instant ouais bien bon la vidéo là je sais pas elle va être un petit peu longue là le retour je vais me le faire voilà gros caillou ça passe tranquille quoi allez je vais essayer de me le faire à la mode un peu rapide ah ouais bon là par contre je suis pas sûr de là on va pas tenter le diable mais on va faire différent on va passer autrement donc je regrette pas de l'avoir acheté quand même il n'y a pas de soucis ça me fera un complément ça me fera un complément voilà mais je vais le modifier vous je mettrais peut-être pas car au police à voir à voir à voir c'est étudier tout ça je commence à avoir vraiment mal au bras là ouais il passe tranquille là ouais il y a de quoi se faire plaisir quand même ah j'ai hâte d'avoir le fusion ah oui j'ai hâte d'avoir le fusion bon là ça va être chaud là ça va être chaud je crois ah bien il est passé et bien en fait je me fais l'aller-retour allez au moins vous voyez ce qu'il vaut voilà sûrement que je me referai une autre sortie ailleurs et aussi peut-être à Austerlitz bon je sais pas si j'aurai le fusion dessus ou encore c'est électro je verrai bon je préférerais avoir le fusion surtout que ça va vite à monter bon allez je vous laisse parce que là j'ai mal au bras je continue à rouler il y a encore de quoi faire tranquillou allez je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures à bientôt à bientôt merci